Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un énorme haul Action. Si vous ne me suivez pas sur ma chaîne de vlog, dans ma dernière vidéo, je suis allée à Action. Je suis allée aussi à Babou et Jiffy. Je vous montre ce que j'ai trouvé aussi à Babou, donc n'hésitez pas à aller la checker, la vidéo. Parce que j'ai trouvé quand même de belles choses, ils ont de belles collections licornes, ils ont des belles tables basses, donc je vous invite à aller voir ma vidéo. En tout cas à Action, j'ai dû aller prendre un caddie pour prendre tous mes achats, pour vous dire. Alors on va commencer par quoi ? Donc j'ai acheté une boîte pour mettre ma pharmacie dedans, donc je n'ai pas trouvé de boîte spécial pharmacie, mais celle-ci je l'ai trouvée super sympa. Au moins, elle est transparente, on voit tout ce qu'il y a dedans, et en plus elle se clipse par le bas en fait. Ce n'est pas ça qui se clipse à la boîte, c'est la boîte qui se clipse au couvercle. Donc ça je trouve ça vraiment sympa. Il y avait un peu toutes les tailles, il y avait des toutes petites, des grandes, des gigantesques. Ça c'était la taille normale je crois. Ouais, c'était la taille normale, donc je trouve ça super sympa. Parce que j'en avais marre que mes médicaments traînaient un peu partout. Je me suis pris aussi une autre boîte, c'est pour mettre mes pinces à linge, parce que j'en ai marre aussi que ça traîne partout. Donc ces pinces à linge-là, je les ai aussi achetées à Action. Bon, elles ne sont pas très qualitatives, on ne va pas se mentir. Mais ça fait l'affaire je trouve. Celle-ci est un peu plus haute que l'autre, et un peu moins large aussi. Mais très sympathique en tout cas. Pour rester dans les boîtes, elles sont toutes au fond. Bon, je me suis prise plusieurs boîtes en fait. Je vais vous montrer ensuite les autres. Donc celle-ci, c'est la plus petite qu'il existe. Je voulais les mettre soit pour, je ne sais pas en fait. Je trouve ça cute, donc je l'ai prise. Mais vous savez, si vous avez des gâteaux apéro, des bonbons, des trucs comme ça qui traînent un peu partout. Je voulais m'acheter une bonbonnière, mais ils n'en avaient pas aujourd'hui. Mais voilà, je trouve ça cute. Ça peut toujours servir une petite boîte. Plus en déco, franchement c'est super cute. J'en ai pris donc une comme ceci. Ouais, j'en ai pris qu'une. Ouais, j'en ai pris une. Alors ça, c'est tout ce qui est gâteau. Vous savez, tous les petits cookies bonne maman. Je reviens toujours avec moi. Sauf que j'en ai marre, ça traîne dans les sachets. Des capsules, n'importe quoi. Enfin, je trouve ça des pâtes aussi. On peut mettre des pâtes. N'importe quoi, vous pouvez tout mettre dedans. Et je trouve que ça fait une super belle déco. Au moins, vous savez ce que vous avez. J'ai aussi celui-là. Donc c'est le plus grand qu'il existe. Mais il était un peu plus cher. Comme il était dans les 3 euros, voire 4 euros. Donc ça, moi je voulais le mettre pour mes céréales. Parce que j'en ai marre que mes céréales traînent dans des paquets moches. Nestlé. Enfin, je trouve ça hyper hideux. Donc au moins là-dedans, ça sera beaucoup plus joli. Et beaucoup plus, comment dirais-je... Au moins, on sait ce qu'on a en fait. Ça que j'aime bien. Donc j'en ai pris trois comme ça. Pour aller avec la cuisine, j'ai pris deux petits moules comme ceci. Ça, c'est super pratique les gars quand vous faites de la pâtisserie. Au moins, vous ne galérez pas à démouler comme je ne sais quoi. Vous avez juste à enlever ça. Donc en gros, vous tirez. Et après, vous avez votre gâteau directement dessus. Donc je trouve ça hyper pratique pour faire des cheesecake. Ou n'importe quel gâteau que vous n'arrivez jamais à démouler. Vous prenez ça. Et c'est beaucoup plus facile. En tout cas, d'utilisation. Voilà. Et donc j'en ai pris deux. C'est le nouvel arrivage. Donc ils en ont plein. Il y en a aussi en gris, je crois. Mais le noir, il est beaucoup plus joli. Voilà. Ensuite, je me suis pris ça. Donc c'est un moule à cake. La qualité, elle a l'air pas mal quand même. Le motif est super joli. Il est tout en relief en fait. Et il est vraiment, vraiment super beau. C'est la marque Zenker. Je ne connais pas du tout. Ça fera l'affaire pour faire des petits 4K ou je ne sais quoi. Des petits gâteaux nature. Franchement, gâteau yaourt, tout ça, je pense que ça sera parfait dedans. Il y a trop de choses. Ensuite, je me suis pris ça. C'est pour mettre les oeufs dans le frigo. Parce que j'en ai marre. Ça traîne encore une fois. Tout traîne, j'ai besoin d'accessoires pour que tout soit bien rangé. J'ai horreur des trucs qui traînent. Je suis trop maniaque les gars. Donc ça, c'est vraiment pratique. Il y avait aussi des rangements pour mettre les bouteilles, vous savez, dans les frigos. Ça aussi, c'est bien. Mais bon, ça, j'ai pas trop l'utilité. Je bois pas trop de bouteilles de vin ou tout comme ça. Je bois pas d'alcool. Je bois que du jus d'orange et du coca et de la esti, la base. J'ai pris une autre bougie. Donc c'est exactement la même senteur que celle-ci. Alors en fait, la dernière fois, dans mon autre haul action, je vous ai dit que ça, ça sentait pas. Et que c'est ça qu'ils sentaient. Mais en fait, non. Ça là, ça sent pas du tout, du tout. Genre, je ne sens rien. Mais ça, ça sent une odeur de ouf. Et ça se propage vraiment dans la pièce. Donc c'est vachement bien. C'est pour ça que j'en ai pris. C'est exactement le même, mais avec un autre packaging. Il y en avait aussi un autre, mais il était pas très très beau, je crois. Enfin, je ne l'ai pas pris en tout cas. Et ça sent le coton, ça sent le propre, ça sent le frais. Donc c'est pas mal. Il y avait aussi la bougie Fresh Linen. Donc c'est la senteur de ça, en fait. En bougie. Sauf que je sais pas trop. J'ai pas trop accroché. Je me suis dit, vas-y, j'ai encore des bougies. Je me dis, bon, on va pas trop acheter. Surtout que je me suis trouvé un truc, les gars. Mais je pense que tout le monde va être jaloux. Je vous le dis. Donc ça, c'est la nouvelle collection de Action, en tout cas. Je ne les ai jamais vues. N'est-ce pas trop cute ? On met la bougie dedans, là. Et voilà, c'est ananas, quoi. J'adore ce genre de déco. Là, il est un peu cuivré. Or, c'est vraiment trop kiki, en fait. Oh non, il est pété. Oh non. C'est hyper flexible. Moi, je viens de le réparer facilement. Donc, je me suis aussi acheté ça. C'est le cactus. Donc, si vous avez regardé mon vlog, vous savez qu'il existe en vert. Et franchement, il est vraiment cute. J'hésitais à le prendre en vert, mais le vert, dans cette ambiance, je trouve que ça fait émoge. Donc, je l'ai pris en noir. Je me suis pris aussi le flamant rose. Donc, celui-ci n'existait qu'en une seule couleur. Je n'ai pas vu les autres couleurs. En tout cas, il n'y avait que du noir. Et vraiment, c'est super cute, quoi. Ça coûte un peu cher, quand même. Ça avait 3 euros. Bon, c'est un peu... C'est cute. Je trouve ça cute, en tout cas. Et je sais que si je ne l'avais pas pris, ça serait pris en 3 secondes, en fait. Oh, c'est trop mignon. Toujours pour rester dans les cactus, je me suis pris les dessous de vert. Donc, il y en a 6. C'est des dessous de vert. Je pense que c'est tous les mêmes. Ça doit être tous les mêmes, ouais. C'est en liège. Et c'est des petits cactus juste devant. Donc, c'est vraiment hyper mignon. Parce qu'en fait, j'ai des verres. Mes verres à jus d'orange, ils font des traces. Je ne sais même pas pourquoi. À chaque fois, ça laisse des traces de partout. Et je n'aime pas ça. Donc, ça, c'est pas mal. J'ai enfin trouvé mes petits pots d'herbes de Provence. Donc là, dedans, il y a du basilic, de la coriandre et du thym. Donc, en fait, je n'aime pas trop les peaux. Je les trouve moches. Enfin, les couleurs, je les trouve moches. Donc, comme je vous ai dit, peut-être que je bomberais. Je ne sais pas trop. Ou je mettrais un pot par-dessus. En tout cas, je trouve ça très sympa. Et tout est dedans, en fait. La terre et la graine, tout est dedans. Donc, je me suis pris aussi l'autre. Donc là, il y a quoi ? Il y a du persil, de l'origan et de la ciboulette. Et franchement, les couleurs, je préfère celles-là. Elles sont un peu plus pastelles. Elles sont un peu plus dans le ton de mon appartement. Et je ne sais pas où je vais mettre ça encore. Je suis en train de me découvrir une passion pour jardinage, les gars. Je ne comprends pas. Si vous n'avez pas vu ma vidéo crash test, où je teste tout ce qui est jardinage chez Action, allez la voir. Je vous invite à aller la voir. C'est vraiment pas mal. Franchement, c'est de la bonne qualité. Donc, je vous laisse aller la voir. Ça vous sera utile. Parce que pour le prix, les gars, je suis vraiment étonnée. Je pensais que ça allait être de la merde, etc. Mais en fait, pas du tout. Mais bon, après, j'attends de voir que ça pousse. Parce que ça peut être pas cher. Mais ça ne peut jamais pousser. Avec moi, ça ne pousse jamais, en tout cas. Je me suis aussi acheté ça. Donc, ça, c'était de la nouveauté aussi. C'est une petite cajotte avec des radis qu'on peut faire pousser. Il y avait aussi des aubergines. Si vous avez vu, dans mon blog, il y avait des aubergines qui faisaient avec. Mais moi, les aubergines, je ne suis pas très fan. Le radis, c'est sympa. Je trouve ça sympa. En plus, la cajotte, elle est vraiment sympa. On peut mettre ça vraiment partout. Enfin, je trouve ça hyper cute. Donc, en fait, il y a déjà la terre et les graines. Il faut juste arroser et attendre que ça pousse. Voilà. En gros, c'est ça. Ah oui, pour la cuisine. J'ai oublié de vous montrer ça. Donc, je me suis acheté ça. C'est pour ranger les couverts. Bon, rien de bien intéressant. J'en ai marre que mes couverts traînent un peu partout. J'espère que ça va rentrer aussi dans mon tiroir, ça. Parce que ça serait con. Je me suis acheté cette lampe. Je l'ai vue là. J'ai vue la même à Babou. La Babou était à 10 euros. Là, je n'ai dû la payer même pas 3 euros, 4 euros. Super jolie. Après, l'ampoule, c'est quoi ? C'est une E27, je pense. Ouais, E27. Prenez aussi, pour ce genre d'ampoule, des ampoules assez longues. Et pointues à la fin. Je ne sais pas si vous voyez. Vous pouvez mettre une ampoule ronde, une ampoule plus longue. Franchement, ça va avec tout. Ça fait un peu un effet fleur, je trouve. Enfin, je ne sais pas. Je trouve ça trop mignon. En fait, j'ai plein de lampes. Genre comme celle-ci que j'ai acheté aussi à Action. Mon lampadaire que vous ne voyez pas dans le cadrage. Mais j'ai plein de lampes. Mais je n'ai pas d'ampoules. Donc, j'attends d'aller à l'Ourop Merlin ou je ne sais où pour acheter les ampoules. Parce qu'à Action, les ampoules, elles ne sont pas chères. Mais je ne sais pas. Ça peut consommer beaucoup d'énergie. La facture d'électricité peut être très élevée à la fin. Donc, je ne préfère pas. Je préfère mettre le prix dans une bonne ampoule. Comme ça, j'économise un peu au niveau de mon électricité. Alors ensuite, le meilleur pour la fin. Je vous montre ce que j'ai trouvé. Je trouve ça juste trop cute. Acheter cette housse de coussin. Elle est juste sublime. Je ne sais pas si vous verrez bien la caméra. Mais c'est du tissé. Enfin, du tresser, tisser, tout ce que vous voulez. C'est du coton. Ce n'est pas de la merde. 100% coton. Il existait en d'autres coloris hyper moches. Le style vert, rouge, enfin moche. Et il n'y avait que deux comme ça. Donc, j'en ai pris deux. Et la caissière, elle a oublié de m'en scanner un. Donc, en gros, j'en ai payé que un. Donc, c'est cool ! Donc, voilà, c'est super mignon. Avec ma petite déco, franchement, c'est super cute. Avant, je n'aimais pas trop le style un peu lin, coton, berbère et tout. Je n'aimais pas trop ça. Je trouvais que ça se voyait. Enfin, on voyait ça dans tous les magazines, dans toutes les vidéos YouTube. Je me disais, c'est moche. Mais au fur et à mesure que j'achète des trucs, je me dis, en fait, ça, c'est style berbère. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. En fait, j'aime le style berbère, les gars. J'aime le style berbère. Je me suis trouvée aussi... Alors, ça, je ne m'y attendais pas du tout. Bon, ça, c'est un mini tapis, en fait. Tout petit, on dirait un set de table. Et c'est pour ça, en fait, que je les ai pris. Vous pouvez mettre des plantes, etc. dessus. Si vous avez un pot à mettre, vous pouvez les mettre dessus, quoi. Et moi, en fait, je les ai pris pour faire un set de table. Parce que je trouve ça hyper cute. Vous mettez une petite assiette noire. Vous savez, les assiettes noires Action, là, que je vous ai présentées dans mon haul Action spéciale vaisselle. Vous pouvez mettre ça avec. Et franchement, c'est super cute. Après, c'est marqué qu'on ne peut pas laver à la machine. Mais vous savez, dans les machines, vous avez souvent des trucs lavage à la main, etc. Et donc, ça passe normalement. Donc, c'est exactement le même tapis, quasiment, que mon tapis que j'ai acheté la dernière fois. Par contre, c'était un peu cher. Au début, j'avais vu à 2,95€. En fait, non, il passe à 3,29€. Donc, j'en ai pris 4. Ça fait quand même un peu cher, je trouve. Mais je l'ai trouvé super mignon. Et au pire, si j'en ai de trop, je vous les ferai gagner dans un concours très prochainement. Ah, ils ne sont pas tous pareils. Je n'en ai pas pris tous pareils. Donc là, il y en a un autre. Vous voyez, là, c'est différent. Et là aussi. Ah, d'accord, c'est le seul qui est comme ça. Je n'ai même pas fait gaffe. Il n'y en a qu'un qui est comme ça. Bon, ce n'est pas grave. Ils sont jolis quand même. Il existait aussi en noir, un peu comme dans le... C'est un peu le même style que ce que je vous avais montré dans un autre haul. Je n'arrête pas de faire des hauls là-dessus, en fait. C'est un peu dans le même style que ça aussi. Donc, je trouve ça très sympathique, en fait. Non, je ne l'ai toujours pas accroché parce qu'on n'a toujours pas fait notre tapisserie dans le salon. Et je me suis trouvé deux pépites. Franchement, dès que je suis arrivée, je les ai vues. Je me suis dit, oh là là, Elisa, cours, vole, va vers là-bas. Je voyais une meuf au loin qu'ils avaient vues. Et donc, moi, j'ai vu ce regard. Je me suis dit, oh là là, Elisa, cours, cours, cours. Je me suis pressée, pressée, pressée. Et je les ai vues avant elle. I'm the queen. Et ouais, je les ai vues avant elle. Alors, désolée ma cocotte. Alors, ce sont des immenses coussins, les gars. Des immenses coussins. Enfin, alors, donc celui-ci, si on ne voit pas trop la caméra, je vous ferai des close-up. Voilà comment c'est. C'est du coton. C'est super bien travaillé. C'est super bien. Le détail est vraiment magnifique, en fait. Et je suis assez étonnée. Bon, ça coûte quand même un peu cher. Ça m'a coûté 9 euros. Voilà, donc en fait, là, il est juste blanc et noir. C'est vraiment cute. Il y avait un autre dernier qui était un peu dans ce style-là. Mais je me suis dit, il va y avoir trois coussins, ça sert à rien. Mais les deux, franchement, ils sont beaux. Alors, soit je les mettrais, soit pour mon petit chien, pour Birdie, quand elle sera sur le sol. Je voudrais les mettre en dossier. Je voudrais mettre en fait un petit banc et mettre ça en dossier pour l'instant. C'est ce qui m'a coûté le plus cher ici. Oh non, j'ai mis du rouge à lèvres. Voilà, voilà. J'ai pris un tapis pour s'essuyer les pieds parce que je n'en ai pas. Donc voilà, rien de bien intéressant. Il était en promotion cette semaine. Et voilà, je trouve ça trop kiki. Donc c'est la fin de ce All Action. J'espère qu'il vous a plu. Moi, je suis vraiment trop contente de mes esso-là. C'est vraiment la première fois que j'achète des choses où j'ai vraiment un énorme coup de cœur. Et ces coussins sont vraiment magnifiques. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite aussi à regarder mes vidéos, mes vlogs où je vous montre aussi tout ce que j'achète. Je ne fais pas forcément tout le temps des hauls. Si j'achète peu de choses, je ne fais pas des hauls. Donc n'hésitez pas à les regarder sur ma chaîne. Donc on se retrouve bientôt, demain, pour une nouvelle vidéo. Là, je vous fais de grands gros bisous. Bye bye !